Pour apprendre pour 30 minutes, 20 minutes, donc je vous remercie encore une fois et en plus là, soyez bienvenus pour le webinaire sur le développement de petites enfances, surtout le cadre de soins attentifs pour le TPE, le développement de petites enfances et l'implication de la secteur de santé. Je suis vraiment, j'ai hâte de vous voir. Aujourd'hui, je m'appelle Tomomi Kitamana, je travaille pour le bureau régional de UNICEF d'Afrique de l'Ouest et Centre. Je suis responsable pour la santé maternelle, néonatale et infantile. Je crois que le développement de petites enfances, cela m'intéresse beaucoup. Et je suis avec les conférencières prestidieux aujourd'hui avec nous, avec moi, avec nous, avec vous. Et je vais peut-être vous présenter notre conférencière. Mais maintenant, je crois que ce diapo peut partager le plan de webinaire pour aujourd'hui. Je crois que notre agenda est un peu chargé. La première présentation, c'est par le Silamange. Elle est la spécialiste du développement de petites enfances dans l'OMS. Elle va nous présenter la carte de soins attentifs pour le développement de petites enfances. Donc, elle va vraiment répondre aux beaux questions, comme quel est le développement de petites enfances, pourquoi c'est important, et en plus, quel est le cadre de soins attentifs pour le DPU. La deuxième présentation, je crois que c'est par l'indigène. Elle est la spécialiste de la santé de l'enfant dans le UNICEF. Elle va partager l'information concernant comment renforcer la soins attentifs en utilisant des services de santé et de nutrition. Et la troisième intervenante, peut-être que nous avons le plaisir d'avoir l'invité d'honneur aujourd'hui. On a la professeure Mariam Silla. Elle est présidente de l'Association de pédiatres d'Afrique noire francophone. Elle va partager ses réflexions concernant le propre potentiel d'associations professionnelles, comme le pédiatre de néonautologie. La dernière séance, c'est la question des réponses. La Olga Adjoa Adboudan-Prance est la spécialiste de la santé de l'enfant dans l'OMS. Elle va diriger la dernière séance concernant la question des réponses. Donc, sans repartir, je vais peut-être passer la parole à Silla pour commencer notre webinaire. Merci. Merci Tomomé et merci à tout le monde d'être ici parmi nous. Vraiment, je suis très heureuse d'être ici et d'avoir l'opportunité de présenter. Comme vous voyez, le français n'est pas ma langue maternelle. Donc, j'avoue dès maintenant qu'il y aura peut-être des petites fautes de temps en temps. Donc, je m'excuse pour ça. Mais comme Tomomé a dit, moi et Anne, on va partager l'information aujourd'hui en français pour la première fois, parce qu'on est heureuse d'avoir finalement des ressources disponibles en français, et surtout les guides pratiques, de quoi Anne va parler plus tard. Donc, je vais commencer d'abord avec quelques définitions, parce que souvent, il y a des confusions, et j'aimerais être sûre qu'on est sous le même chemin pendant cette présentation. Donc, d'abord, la petite enfance, c'est quoi? Ça part d'une période de temps entre la conception jusqu'à huit ans. Donc, c'est une période de temps au début de notre vie. Et souvent, ça divise dans des tranches d'âge, donc de la conception jusqu'à la naissance, de la naissance jusqu'à trois ans, avec un point sur les premiers mille jours, les années de maternelle et pré-scolaire, et puis les premières années d'école primaire. Donc, ça peut changer les tranches d'âge, ça peut changer un peu, mais en globalité, quand on parle de la petite enfance, on parle de la conception jusqu'à huit ans. Et quand on parle du développement, là, ça s'agit du processus continu de l'acquisition de compétences et d'aptitudes pendant cette période de conception jusqu'à huit ans, dans les domaines de la cognition, du langage, du développement physique, moteur, social et effectif. Donc, le développement, c'est quelque chose qui est continu, qui va changer au long de cette période, et qu'il s'agit de toutes les compétences et les habiletés que l'enfant va apprendre et acquérir pendant cette période. Et donc, les soins attentifs, de quoi on va parler beaucoup aujourd'hui, ce sont les apports qui permettent aux enfants d'atteindre leur objectif de développement. Donc, c'est ce qu'on va donner, ce qu'on veut créer l'environnement pour que l'enfant puisse recevoir les soins attentifs et que l'enfant, quand l'enfant les reçoit, l'enfant a la meilleure possibilité de développer toutes les compétences et aptitudes. Prochain. Merci, Tommy. Donc, je crois que vous saurez déjà que les premières années sont l'étape la plus critique pour le développement du cerveau humain. On sait que le bébé, il est né avec tous les neurones, mais il a besoin de beaucoup d'expériences diverses qui vont favoriser les connexions neuronales, c'est-à-dire la création des synapses dans le cerveau. Et il y a des moments pour chaque compétence. Donc, ici, sur le graphique, c'est en anglais, mais le graphique vous montre qu'il y a des moments pour le développement des voies sensorielles, la vision, lui, le développement du langage, le développement des habiletés cognitives plus élevées. Et les trois qui sont montrés ici, ils sont le moment plus critique, c'est déjà dans le premier rang de vie. Donc, il y a des moments que, si on ne les utilise pas, ces moments critiques, on perd une opportunité de créer les connexions dans le cerveau humain. Prochaine. Quelles sont les expériences qu'on veut que l'enfant va avoir dans cette période? On veut que l'enfant, les expériences qui vont favoriser le développement du cerveau humain, ce sont des choses quotidiennes qu'on fait tout au long du jour. C'est des choses comme on va donner quelque chose à manger, on va lui rassurer quand il est triste, on va être sûr qu'il a assez de temps pour dormir, on va peut-être jouer avec lui, on va chanter, on va créer des moments, des expériences, d'interagir avec les autres personnes. Et qu'on fait toutes ces choses-là, ça c'est actuellement les soins attentifs, mais quand on fait ça, on donne toutes les informations que le cerveau a besoin de faire des créations. Et ça, c'est représenté dans l'image à droite. Tu vois là, vous voyez là, une image d'un cerveau qui est très, très robuste, il y a beaucoup de densité des connexions, très lumineux, très beaucoup d'activités, mais à gauche, c'est l'inverse. C'est un cerveau qui n'est pas encore formé, toutes les connexions, et qui ne va peut-être pas pouvoir les former. C'est parce que cet enfant à gauche n'a pas eu les expériences. Peut-être il a vécu de l'adversité, peut-être il n'a pas eu des parents qui étaient chaleureux, qui ont joué avec lui, peut-être il a vécu le mal traitement. Donc, il y a des différences, et ce sont des images du cerveau à trois mois. Donc, déjà à l'âge de trois mois, on peut voir des différences dans le développement du cerveau. Et le développement du cerveau correspond directement au développement de l'enfant et toutes les compétences que l'enfant va acquérir. Prochaine. Il y a aussi un rationnel économique. Ceci, c'est une graphique, une étude qui a été faite par l'économiste James Heckman, qui dit qu'investir dans le développement de la petite enfance de qualité pour les enfants, surtout les enfants défavorisés, est le meilleur moyen de réduire les déficits et de créer des meilleurs résultats scolaires, sanitaires, sociaux et économiques. Le but, c'est le plus l'investissement dans le capital humain est précoce, le plus le rendement est élevé. Donc, par exemple, chaque dollar investi dans le développement de la petite enfance peut rapporter entre 6 dollars et 17 dollars en retour. Mais cette fenêtre pour l'impact, ça se ferme rapidement avec des rémédiations plus coûteuses et plus difficiles plus tard dans la vie. Donc, il y a les rationnels qui étaient, voilà, pour le développement du cerveau humain. si on n'utilise pas ces moments, c'est possible que plus tard, l'enfant va peut-être avoir des difficultés dans l'école, des difficultés dans la santé, des autres difficultés, et on va devoir mettre en place des programmes de rémédiation. Au lieu de faire tout correctement au début, met l'argent, met notre effort au début et crée la fondation qui va suivre l'enfant pendant toute sa vie. Et je crois, prochaine slide, vous allez voir qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de raisons. Une avant, s'il vous plaît. Merci. Donc, l'investissement précoce dans la période de la petite enfance, ça va durer le parcours de vie. Donc, à droite, vous avez une image du parcours de vie. Donc, tous nos stages, toutes nos étapes pendant toute notre vie. Mais vous voyez en vert, la partie qui corresponde à la petite enfance et surtout les premières, premières années, donc trois ans et mois. Parce que quand on met nos efforts ici dans la partie vert, au moment, au début de notre vie, on va créer la fondation, la base, et on verra qu'il y aura l'amélioration de la santé, de la nutrition. L'enfant va avoir des bons résultats scolaires, et il aura beaucoup de compétences qu'il va pouvoir utiliser pour être plus productif quand il est adulte. Et même, il va pouvoir gagner plus que les personnes qui n'ont pas eu une base. Maintenant, il y a des études qui montrent ça, que les enfants qui ont eu cet appui et la base, ils gagnent plus d'argent quand ils sont des adultes que les autres. Prochaine. Donc, toutes ces données, ces preuves, ils ont été ramassés, ils ont été présentés dans la série du Lancet qui était publiée en 2016. Et ça, c'est un résumé de ce que je viens de vous présenter. Donc, si vous n'êtes pas courante de toutes ces évidences, je vous encourage de lire la série Lancet qui est intitulée « Advancing Early Childhood Development from Science to Scale ». Et là, vous allez voir un résumé des données que je viens de vous donner. Mais là, il met l'emphasie sur le fait que même si on sait tout ça, on connaît, on sait les études, on sait ce que l'enfant, il a besoin, il y a trop d'enfants. 250 millions d'enfants de moins de 5 ans risquent de ne pas atteindre le plein potentiel de développement. Et pourquoi ? C'est parce qu'on ne met pas nos efforts au début. On ne met pas l'effort, on ne fait pas ce qu'il faut faire au début. Et donc, là, c'était dans cette série du Lancet que le terme « les soins étoctifs » a été conceptualisé. Donc, c'est là que les auteurs, ils ont créé ce concept pour nous aider finalement à être alignés parmi tous les secteurs, parmi toutes les organisations, parmi tout, qu'on dise « voilà, on est d'accord que pour l'enfant, c'est important qu'il aille, il reçoive des soins attentifs pour se développer physiquement, mentalement et socialement. Et comme vous pouvez imaginer, si on fait ça, si on met nos efforts au début, on va réduire les inégalités dans le monde et on va avoir des personnes qui sont avec plus meilleure de santé, plus efficaces dans leur vie et plus contentes dans leur vie. Et parce qu'on part du début, c'est ici que le secteur de santé a un rôle important à jouer. Et c'est pour ça qu'on est convenu aujourd'hui pour parler de ça. donc prochaine. C'était après la série du Lancet que le cadre des soins attentifs a été créé. Donc comme j'ai dit, le conseil des soins attentifs a été créé dans la série du Lancet et le cadre des soins attentifs lancé en 2018, c'est une feuille de route qui décrit pourquoi les efforts doivent commencer dès les premières années et ça, il met un point sur la grossesse à l'âge de trois ans. Ça ne veut pas dire que les soins attentifs sont finis à l'âge de trois ans, pas du tout. Les soins attentifs continuent jusqu'aux fins de notre vie. C'est pour tout le monde. Mais le cadre des soins attentifs met un point sur cette période parce que ça, c'est la période où on a plus d'impact parce que ça, c'est le moment quand le cerveau est en train de construire. Deuxième chose, c'est comment les soins attentifs protègent les enfants des pires effets de l'adversité. Et le troisième, c'est de quoi ce qui prodigue les soins en besoin pour fournir des soins attentifs. Et là, on parle des parents, des aidants, des soignants, des personnes qui s'occupent d'enfants. Prochain. Donc, si vous n'avez jamais vu les soins attentifs, ils sont là, il y en a cinq. Cinq composantes interdépendantes et indivisibles. C'est-à-dire, les cinq, ils sont tous complémentaires et on veut que l'enfant reçoit les cinq. Et déjà, dans le secteur de la santé et la nutrition, on aide déjà, on fait des efforts déjà qui contribuent à la bonne santé et la nutrition adéquate de l'enfant. Mais ça, c'est juste une partie. On veut que l'enfant reçoit tous les cinq. Et comme les secteurs, les services de la santé et de la nutrition, c'est en contact avec les familles dans cette période de temps, c'est une opportunité de voir qu'est-ce qu'on pourra faire pour appuyer, soutenir les parents ou les soignantes de donner ou prodiguer tous les cinq composantes à leur enfant. Parce qu'au cours des premières années de la vie, c'est les parents, les membres de la famille proche, les personnes qui s'occupent des enfants, ils sont les plus proches des jeunes enfants, donc c'est eux qui sont les mieux placés pour les prodiguer des soins attentifs. Et en réalité, les soins attentifs, c'est ce que le cerveau et le corps d'enfant attendent et ce dont il a besoin. Prochaine. Donc, je ne vais pas parler des cinq, je vais juste concentrer sur les trois qui sont peut-être un peu neufs pour nous parce que la santé et la nutrition, ce sont déjà des choses qu'on fait. La sécurité et la sécurité, ça correspond à l'environnement dans lequel vivent les enfants et leurs familles, c'est-à-dire les dangers physiques, le stress émotionnel, les risques environnementaux et accès à l'eau et à la nourriture. Donc, dans les services de la nutrition et de la santé, on a la possibilité d'identifier s'il y a peut-être des problèmes dans les virements, surtout à domicile qui pourraient créer des problèmes de sécurité et sécurité. Prochaine. Une autre composante, c'est les opportunités pour l'apprentissage précoce. Et ici, on parle des opportunités qui commencent chez eux à la domicile avec leurs parents, qui continuent aussi dans les crèches, les maternelles, l'école préscolaire, etc., mais qui incluent et qui commencent avec les opportunités dans la maison. Parce que, déjà, comme vous avez vu, le cerveau, il est en train de construire. Et c'est les expériences que l'enfant va vivre dans son environnement quotidien avant d'aller dans une école formelle qui va déjà contribuer à la construction du cerveau. Donc, ça désigne toute occasion qu'un bébé ou un tout petit ou un enfant d'interagir avec une personne, un lieu, un objet dans son environnement. Parce qu'on sait que chaque interaction positive ou négative ou l'absence d'interaction contribue au développement cérébral de l'enfant et c'est la base qu'il va créer qui va permettre à l'enfant d'apprendre plus et plus plus tard. Prochère. Alors, les soins répondant aux besoins, pour moi et pour beaucoup de personnes, c'est la composante qui est la plus importante parmi les cinq composantes. C'est la composante fondamentale, c'est la base parce que ça désigne l'aptitude du parent ou de la personne qui s'occupe de l'enfant à déceler et à comprendre et réagir aux signaux de l'enfant au moment voulu et de façon adaptée. C'est-à-dire que le parent, peut-être la mère ou le père, sait et peut peut déceler quand l'enfant est triste. Par exemple, l'enfant commence à crier et le parent, elle a un choix. Est-ce que le parent va répondre au cri? Et comment est-ce que le parent va répondre au cri? Ou est-ce que le parent va ignorer le cri? Donc, il y a beaucoup de choix dans tous les moments et un parent ou une personne réactive va répondre aux signaux que l'enfant est en train de communiquer, aux besoins que l'enfant veut communiquer. Il va répondre d'une manière, d'une façon adaptée et au moment voulu. Et à cause de ça, ça va permettre que le parent va peut-être reconnaître que mon enfant qui est toujours souriant aujourd'hui n'est pas aussi souriant. peut-être il y a un problème et peut-être il va aller voir le médecin pour voir je crois qu'il y a un problème. Mais une personne qui n'est pas réactive ne veut pas faire il va peut-être rétarder la visite au médecin. Prochaine. Vous avez une minute de cela. Merci. Donc, on a les soins attentifs pour le développement de la petite enfance. On parle de deux choses, ce n'est pas des synonymes. On fait les soins attentifs pour que les enfants puissent développer, atteindre le plein potentiel développement de la petite enfance. C'est les apports, les soins attentifs et les résultats. Prochaine. Donc, notre but, c'est que les enfants reçoivent les soins attentifs et on a dit que c'est les parents ou les soignants des personnes qui s'occupent d'enfants qui sont le plus près d'un enfant et qui ont cette responsabilité de prodiguer des soins attentifs à leurs enfants. Mais eux, la famille, l'enfant et les parents, ils habitent dans un système. Donc, à droite, vous voyez qu'il y a des services, il y a la communauté, il y a les politiques et tout ça doit créer des environnements propices pour que les soignants aillent la capacité et les ressources pour prodiguer des soins attentifs à leurs enfants. Prochaine. Donc, c'est pour ça qu'on se concentre aussi sur le bien-être des personnes qui s'occupent des enfants. Donc là, vous allez voir ça plus tard encore, mais l'idée, c'est que si on veut vraiment aider les enfants à survivre et s'épanouir, il faut aussi mettre l'effort d'aider les parents, d'avoir le temps, les ressources, un moment de sentir à l'aise, de parler avec quelqu'un et quelqu'un qui peut lui aider avec des problèmes. Prochaine. Donc, dans le secteur de la santé, il y a beaucoup d'opportunités et on va concentrer sur ça prochainement, mais c'est juste pour vous dire que toutes les familles, n'importe quelle famille, ont besoin d'aide, ont besoin d'information et ont besoin d'appui. Mais parfois, il y a certaines familles qui ont besoin de plus. Donc, dans le cadre des soins attentifs, on a défini trois niveaux d'appui ou de soutien. Il y a le soutien universel qui est pour toutes les familles. Et puis, pour les familles pour lesquelles il y a des problèmes temporaires ou des besoins d'appui temporaires, il y a le soutien unciblé. Et ça, c'est peut-être pour une période de temps pour qu'ils puissent rattraper et continuer avec l'appui universel. Mais aussi, il y a peut-être des familles qui ont besoin de beaucoup plus d'aide que d'autres. Peut-être, c'est une famille où il y a un enfant avec une maladie chronique. Donc, eux, ils auront besoin de la base, le soutien universel, mais aussi des autres appuis. Ce qui est important, c'est qu'on ait un continu des soins interrompus car les familles peuvent se déplacer entre les niveaux en fonction des difficultés qu'elles se rencontrent à différents moments de leur vie. Prochaine. Je vais finir par vous envoyer un message clair et net que voilà, on est tous ensemble dans cette voie. Ce n'est pas la responsabilité d'un seul secteur, d'un seul participe, c'est tout le monde. si vraiment on met l'enfant et leur famille au milieu, on pense à, voilà, il faut coordonner avec tout. On a dit que oui, c'est le secteur de santé qui a vraiment un rôle important à jouer et que c'est vraiment le départ, mais ça n'arrête pas là et il faut que le secteur de la santé travaille avec les autres aussi parce que vraiment, ce sera difficile de mettre toutes les responsabilités sur le secteur de la santé. Prochaine. Prochaine. Donc, sur le site du Nurturing Care, il y a beaucoup de ressources qui ont été développées pour soutenir la mise en œuvre du cadre des soins attentifs. Je vous invite à les visiter en ligne et si on passe à la prochaine slide, la dernière slide, je suis contente de vous dire qu'il y en a pas mal de ressources qui sont disponibles en français aussi. Donc, et maintenant, on a une page qui ramasse toutes les ressources qui sont disponibles en français dans une place. donc, vous n'avez pas besoin de chercher partout, vous pouvez chercher juste là. Donc, avec ça, si je crois que je donne la parole à Annie qui va continuer à discuter le rôle et l'implication du secteur de la santé et nutrition. Merci. Super. Merci beaucoup, Sheila, pour cette très bonne introduction du développement de la petite enfance. je vais essayer de mettre ton standard avec le français. Pour moi aussi, ce n'est pas ma langue maternelle. Alors, moi, je vais discuter un peu plus en détail l'opportunité et le rôle du secteur de santé et de la nutrition pour renforcer le soutien aux soins attentifs. Je vais donner un aperçu du guide pratique pour les soins attentifs et c'est avec un très, très grand merci à Tomomi, Sheila et Olga que nous sommes très ravis qu'il est finalement disponible en français sur le site que Sheila a partagé. Le prochain, Tomomi? Alors, la bonne santé et le développement des jeunes enfants dépend vraiment des actions des personnes qui sont piquées d'eau, les parents, les soutiens, notamment les parents et les soignants. Comme nous l'avons déjà dit, chacun qui s'occupe d'un enfant a besoin d'un certain soutien. Mais il y a d'autres qui ont des capacités limitées, parfois, par exemple, ce sont des parents pour la première fois qui vivent dans les conditions difficiles ou qui ont des enfants qui ont des besoins particuliers. Eux, ils ont besoin d'un soutien supplémentaire. Et la chance que nous avons vraiment, c'est que les enfants et les personnes qui s'occupent d'eux, ils ont généralement des contacts déjà réguliers avec les services de la santé et la nutrition. Ces contacts commencent pour des mères pendant la grossesse et se poursuivent pendant la petite enfance. Ils sont assurés par des visites à domicile, par des agents de santé communautaires, dans les établissements de santé, étant que services hospitaliers ou ambulatoires. La gamme des services comprend des soins pré-natales ou post-natales, des vaccinations ou d'autres visites de santé, des conseils en matière de nutrition, mais aussi des services de soins aux enfants malades. Et c'est sur ces services déjà existants que nous pouvons vraiment nous appuyer pour renforcer le soutien aux soins attentifs, spécialement les parts que Sheila a discutées avant, les trois domaines qui sont par la nutrition et la santé. Et comme le prochain, Tomomi, comme je viens de dire, les services de santé et de nutrition qui sont généralement en place, ils aident déjà les prestataires des soins à fournir et à soutenir les soignants dans ces deux composants des soins attentifs, la bonne santé et une alimentation adéquate. Et pour ces services, il est important d'assurer qu'ils soient universellement accessibles et qu'ils soient fournis avec la qualité. Donc, nous devons les renforcer. Mais si les services de santé et de nutrition sont le point de contact le plus fréquenté au cours des premières années de la vie d'un enfant, nous voulons nous assurer que ces services offrent un soutien pour tous les aspects des soins attentifs. Il faut les compléter. C'est à la côté droite. Après avoir vu le cadre des soins attentifs, de nombreuses personnes des pays, nos collègues, ils nous ont demandé ce que nous pouvons faire concrètement, comment est-ce que nous pouvons compléter les services pour mieux utiliser les services de santé et de nutrition afin de renforcer notre soutien aux trois autres composants des soins attentifs. Les soins répondant aux besoins, l'apprentissage précoce et la sécurité et la sûreté. Comme nous savons que le bien-être des aidants détermine leur capacité à s'occuper de leur enfant, nous avons également été interrogés sur la manière dont les services de santé et de nutrition pourraient mieux soutenir le bien-être des aidants aussi. Le prochain. Comme elle a dit Sheila, nous disposons déjà des bonnes ressources et programmes de formation qui renforcent les capacités des prestataires des soins à soutenir un ou plusieurs des composants des soins attentifs. mais il n'existait pas d'outils rassemblant tous ces éléments en un seul endroit et fournissant une inspiration pratique sur la manière d'appliquer tous ces éléments dans les services de routine. C'est pourquoi nous avons élaboré le guide pratique. Le guide est vraiment sa puissance sur les compétences et les interventions introduites dans ces modules existants présentés ici, mais le guide pratique n'est pas un programme ou un cours de formation. Il vraiment reprend un grand nombre de compétences et d'intervention de ces ressources et il montre très pratiquement comment intégrer les interventions dans les services déjà existants tout au long du parcours de vie d'un enfant. Le prochain. Voilà le guide pratique. Il s'adresse aux prestataires et aux personnes responsables des services de santé et de nutrition. Il se concentre sur trois des 50% interdépendants des soins attentifs et ainsi comme on a élaboré sur le bien-être des aidants. Le guide introduit des considérations pour aider tous les enfants et les aidants, ce qu'on appelle le support universel, y compris ceux qui ont les maladies chroniques, des rétards, des développements et des handicaps. Il est aussi pertinent pour les situations humanitaires et d'urgence. Prochain. Le guide est partagé dans trois sections. La première section présente et donne un bref aperçu des quatre composantes de focus et leur importance. Sheila, déjà, en a parlé. La deuxième partie définit les mesures que les responsables peuvent prendre pour garantir des infrastructures de santé adéquates et soutenir les prestataires des soins. Et la troisième partie donne des exemples très pratiques pour les prestataires, se concentrant sur les points d'entrée existants pour les services tout au long de la vie. Le prochain. Alors, focussez-vous premièrement à la côté droite, ça devrait être animé, mais bien. Notre véritable objectif, vraiment, c'est de renforcer la capacité des soignants à comprendre et à prodiguer des soins attentifs et de s'assurer qu'ils se portent bien eux-mêmes. C'est à la côté droite. Cela signifie qu'il faut aider les soignants à acquérir certaines compétences pertinentes pour chacune des composantes des soins attentifs. Par exemple, les soignants, ils doivent être capables de lire des signaux de leur enfant et d'y répondre de manière adéquate, qu'il s'agisse d'un confort, de faim, mais aussi de joie et de curiosité. Ils doivent comprendre l'importance de parler et de jouer avec leur enfant, de créer un environnement sûr et de reconnaître leur propre signe de bien-être. Mais pour soutenir les soignants dans ces domaines, il faut que les prestataires des services de santé et de nutrition soient capables de transmettre leurs connaissances et leurs compétences et de fournir des orientations et des conseils utiles. Ça, c'est à la côté gauche. Vous voyez un sommaire dans cette table. Les compétences nécessaires sont les compétences générales en matière de communication interpersonnelle. Ces compétences vraiment profiteront généralement aux prestataires dans leurs interactions avec leurs clients. Mais puis, il y a des compétences qui permettent aux prestataires d'observer les interactions entre les soignants et leurs enfants, de renforcer leur confiance et les encourager de faire des recommandations, d'identifier et résoudre des problèmes. Les prestataires, ils peuvent modéliser leurs comportements lorsqu'ils examinent leurs petits patients et interagissent avec eux. Et ils peuvent aider les soignants à comprendre et à maîtriser les compétences clés nécessaires pour prodiger des soins attentifs. Ces compétences doivent être développées systématiquement dans le cadre de la formation initiale et dans le cadre de la formation continuée et renforcées par la supervision, le mentorat et l'accompagnement. Le prochain. Alors, cela vraiment m'amène à évoquer le rôle des personnes responsables des services de santé et nutrition. Cela peut être au niveau du programme, mais aussi au niveau infranational. Eux, ils jouent un rôle très important en veillant à ce que les établissements de santé soient accessibles, inclusifs et équipés de manière adéquate pour fournir des soins à tous les enfants et leurs familles. La création des espaces adaptés aux enfants, des coins de jeu, etc., ça donne vraiment un exemple et permet un autre type d'interaction avec les familles. Les responsables doivent aussi s'assurer que leur personnel dispose des compétences ADCAT, c'est la formation et le support, mais aussi du temps nécessaire pour ces interactions importantes et significatives avec les soignants et les enfants. Dans certains contextes, tels que les contextes humanitaires, les responsables doivent adapter les services et tenir compte des besoins particuliers et de l'attention que les enfants et leurs familles peuvent nécessiter. Et finalement, il est également essentiel que les responsables s'assurent qu'ils puissent fournir des liens, des références et un accès à des services plus spécialisés et ça peut être à la fois dans le secteur de santé mais aussi avec les autres secteurs. Prochain. Enfin, que peuvent faire concrètement les prestataires dans le contexte des services qu'ils fournissent déjà? Le prochain, Tomomit? Le guide aborde une gamme de services tout au long de vie et donne des recommandations spécifiques au contexte sur la meilleure façon d'intégrer et de renforcer le soutien à la prestation des soins répandants aux besoins, à l'apprentissage précoce, à la sûreté, à la sécurité et au bien-être. Je vais vous montrer deux exemples et vous invite après à explorer vous-même le guide. Le prochain, Tomomit? Le premier exemple, ça concerne le prochain? Oui, ça concerne les services ambulatoires pour les enfants qui sont malades. Lorsqu'un enfant qui est malade, la priorité est vraiment des prestataires de santé, mais aussi des soignants et de ramener l'enfant à la santé. Un enfant malade ne doit pas souffrir, il ne doit pas être laissé seul, il peut avoir besoin de stimuli supplémentaires pour boire et manger et, en fonction de son état, de stimuli, de jouer à des cartes pour jouer. La personne qui s'occupe d'un enfant malade peut avoir aussi besoin d'un soutien supplémentaire parce qu'elle risque de s'absenter du travail, de ne pas pouvoir s'occuper des autres enfants, de la maison, etc. Le tableau dans cette section de la guide fournit des exemples très concrets sur la manière dont les prestataires peuvent garantir que les soignants disposent des mesures simples qui peuvent appliquer pour soutenir leurs enfants et s'assurer qu'ils reçoivent eux-mêmes un soutien à des cas. Le prochain. Le deuxième exemple sont les services fournis aux enfants en bonne santé. Ces services vraiment offrent une excellente occasion de soutenir toutes les composantes des soins attentifs. Ces services se concentrent sur la promotion de la santé, les mesures préventives. C'est là que peuvent être identifiés les enfants mais aussi les soignants et leurs familles qui ont des besoins particuliers, qui sont liés à leur santé, à leur environnement, à leurs malheurs socio-économiques. Parfois, ces services sont fournis sous forme de visites à domicile ou dans les communautés, ce qui offre des opportunités supplémentaires pour vraiment observer l'environnement où habitent les enfants et les femmes. Cette partie de guide présente donc des mesures clés qui peuvent varier en fonction du stade de développement et des besoins de l'enfant. Ce ne sont que deux exemples et les sections consacrées aux autres points de prestation de services dans les guides sont organisées exactement de la même manière que ces exemples que je vous ai montrés. Le prochain, Tomomi? Très brèvement, en parlant des services aux enfants de bonne santé, je voudrais attirer votre attention sur un nouveau guide de l'OMS et de l'UNICEF sur les visites des soins aux enfants et aux adolescents qui viennent d'être lancés en anglais, mais je suis heureuse d'annoncer qu'ils seront bientôt disponibles en français aussi. Ce guide développer encore plus l'opportunité et l'importance des visites de bonne santé programmées tout au long de la vie d'un enfant et d'un adolescent. Le guide pose un total de 17 visites pour des enfants et des adolescents jusqu'à 19 ans de vie, chacune proposant un paquet d'interventions complètes et adaptées à chaque étape de vie. Une fois que la version française est disponible, nous allons la disséminer de même manière avec des webinaires, etc. Et j'ai également inclus un lien vers un webinaire récemment présentant ce travail en anglais si vous êtes intéressé. Le prochain, Tomomi. Avec ça, c'est vraiment à vous de jouer avec le guide pratique pour les soins attentifs. vous pouvez accéder à le guide ainsi que d'autres ressources qui sont montrées chez là sur le site french nurturingcare.org et vous pouvez soit télécharger le guide complet, soit chaque section séparément, ainsi des annexes et des tableaux avec d'informations utiles. Le prochain, Tomomi. Et finalement, qu'est-ce que vous pouvez faire maintenant? Comment est-ce que vous pouvez utiliser ce guide dans votre contexte? On veut écouter de vous dans un instant, mais voici, il y a quelques réflexions de notre partie. Vous pouvez évidemment partager largement le guide avec les partenaires, les responsables, les prestataires, etc. dans vos pays. Vous pouvez vous rassembler au niveau national et cartographier ce qui pourrait déjà se produire, ainsi que les opportunités pour renforcer les soins attentifs. Vous pouvez réfléchir au renforcement des capacités et aux moyens de compléter les éléments de formation initial et continu existants. Et enfin, nous vraiment espérons que vous pouvez documenter et partager vos expériences, vos discussions au niveau de pays et vos apprentissages parce que pour nous, c'est vraiment important de créer une communauté plus large qui puisse bénéficier de vos expériences, et spécialement en français pour créer une communauté française sur le développement de la petite enfance. Avec ça, Tomomi, merci et à toi et Olga. D'accord. Merci beaucoup, Anne. Je crois que c'est très clair maintenant. Je souhaiterais peut-être passer la parole à la professeure Mariam Silla. Je crois qu'en tenant compte de la présentation parlant. Je crois qu'il y a beaucoup de choses que la prestataire de santé peut faire. Mais maintenant, je crois qu'on a besoin de soutien en collaboration avec le spécialiste pour peut-être faire quelque chose concernant un développement de petite enfance. Donc, ça veut dire, je crois qu'on a besoin de collaboration avec une association professionnelle comme le pédiatre, la néonatologie pour avancer le processus. Donc, peut-être je vais passer la parole à la professeure Mariam. J'espère que vous êtes disponible pour faire ça. Oui, je suis là. Ah, voilà. D'accord. Merci beaucoup. D'accord. OK. Merci beaucoup, Tomomi. Je remercie vraiment l'unique que je vais me présenter d'abord. Je suis professeure Mariam Silla. Je suis du Mali. Je suis enseignant à la faculté de médecine de Bemako. Et actuellement, je suis la présidente de l'Association des pédiatres d'Afrique noire francophone qui regroupe les pédiatres de l'Afrique de l'Ouest et du centre. Voilà. Donc, je remercie l'UNICEF et l'OMS d'avoir associé la PANF qui est notre organisation à ce webinaire. C'est une première et je pense que c'est aussi un début parce que nous nous occupons tous du bien-être et de la santé des enfants. Alors, toutes mes excuses, mais comme je devais participer à la discussion, je ne venais pas préparer de diapositive. Je vais juste donner des pistes de réflexion et peut-être j'ai des collègues pédiatres qui pourront aussi parler de leur expérience dans leurs pays respectifs. Alors, avec tout ce qui a été dit, je ne reviens plus sur la nécessité de favoriser ce développement précoce des enfants. On a vu l'impact sur le cerveau de l'enfant et nous, les pédiatres, effectivement, nous devrons être les premiers à faire cela, mais nous avons aussi des difficultés que nous allons aborder après. en tant qu'association d'organisation professionnelle, je voudrais aussi, surtout en Afrique noire francophone, il y a plusieurs pays et nous avons des contextes différents et les études ont montré que cet apprentissage précoce aussi pour le développement de la petite enfance peut-être fonction du sexe, des conditions socio-économiques des parents, nous savons aussi de la situation nutritionnelle de l'enfant, mais nous devons commencer à avoir des ébauches de solutions en prenant tout cela en compte et c'est ça qui va être difficile pour nous, les pédiatres et autres soignants qui s'occupent des enfants. Alors, je dirais que dans nos pays, majoritairement, les pédiatres font plus de soins curatifs que de soins préventifs et promotionnels. Ces soins préventifs et promotionnels par notre système de santé, ces soins sont plus faits au premier niveau et à ce niveau, nous n'avons souvent pas de médecins à plus forte raison des pédiatres et nous avons souvent du personnel qui n'a pas beaucoup de compétences dans la mise en œuvre de ces actions par rapport à l'apprentissage précoce. Donc, nous devons travailler d'abord à ce premier niveau. C'est là où c'est facile de le faire et c'est là aussi où ça peut être plus difficile. Pour commencer, qu'est-ce que les pédiatres peuvent faire? Il faut d'abord que tous les pédiatres soient imprégnés de ce qui vient d'être présenté. de ces composantes, ils le savent, mais je pense qu'ils auront besoin que cela leur soit enseigné ou présenté de façon structurée comme ça a été fait au niveau de ces présentations-là. Et en fonction de ça, ils seront tous imprégnés. Peut-être qu'on peut dans chaque pays prendre des pédiatres leaders par rapport à la mise en œuvre de ce programme, cela aussi peut être un levier pour simuler plus l'introduction de ce programme. On a dit qu'il faut encourager les pédiatres. Cela est fait, mais c'est plus pour les enfants qui sont vus dans les cliniques privées. On suit beaucoup le développement psychomoteur, mais à l'hôpital, c'est plus le curatif, mais quand il y a des problèmes graves qui sont vus, mais les consultations à l'hôpital, pour la plupart des médecins, c'est plus pour soigner et on ne prend pas le temps toujours de donner des conseils à la mère par rapport à ces opportunités d'apprentissage. Nous devons aussi tenir compte du fait que les mamans, c'est difficile pour certaines. Voilà. Elles sont aussi, elles sont stressées par tellement de choses que ces opportunités d'apprentissage peuvent passer, mais on trouvera le moyen de s'impliquer. Qu'est-ce que les pédiatres peuvent faire aussi? Les pédiatres sont ceux qui détectent effectivement ces problèmes de développement et qui les prennent en charge. On peut faire le plaidoyer avec les autres professionnels, faire la sensibilisation des autres professionnels pour mettre en oeuvre ces trois autres composantes puisqu'on dit que la santé, mais moi, je dirais que jusqu'à présent, la nutrition, elle est prise en compte, mais on a encore beaucoup d'enfants qui ont des problèmes de nutrition et ce sont ces enfants qui ont des problèmes de nutrition qui ont besoin de ces opportunités d'apprentissage précoce pour pouvoir évoluer parce que ce sont ces enfants qui ont des problèmes de nutrition, qui ont aussi des problèmes de développement. Donc, nous ne devons pas dire que là, c'est pris en compte. Ce n'est pas pris en compte. Pour moi, en tout cas, les cinq composantes doivent être mises en oeuvre et le niveau de mise en oeuvre dépendra maintenant des pays et des contextes. Et on devrait tenir compte aussi de difficultés par rapport à la mise en oeuvre de cela dans nos pays. Ces difficultés sont des difficultés financières. C'est des difficultés financières pour faire la sensibilisation, pour faire les formations, même pour acheter du petit matériel éducatif. Je prends l'exemple dans nos services de pédiatrie, dans la plupart des pays. Il y a des écoles, soit une salle de jeu, soit une école pour les enfants qui restent longtemps dans l'hôpital. Mais le matériel de cette salle n'est pas renouvelé parce que ce n'est pas pris en compte par les hôpitaux la plupart du temps. Et nous avons, nous, à la pédiatrie de Gabriel Touré, nous avons une salle de jeu à côté de la salle de consultation, du bloc de consultation. Il y a une salle de jeu pour les enfants en attente. mais souvent, il n'y a personne pour être avec les mamans pour que la maman sache quel jeu est adapté à l'âge de son enfant. Et là aussi, c'est des personnels en plus supplémentaires qu'il faut avoir. Voilà. Donc, sur le plan insuffisance de ressources et financières et ressources humaines, je dirais, au niveau des structures parce qu'elle a parlé de l'hôpital. Ensuite, je dirais, il y a quand même cette insuffisance d'utilisation même des structures dans certaines zones par les parents. Donc, il faut d'abord que les parents voient l'importance de venir et que les soignants ou qu'on prenne d'autres personnes qui puissent aller au contact des familles. Dans les villages, ce serait plus facile pour moi parce qu'il y a des relais à qui on peut apprendre ce programme de développement de l'enfant et qui sont avec les mamans, qui peuvent initier beaucoup de choses avec les mamans. Et le message doit être adopté au contexte culturel parce qu'on a aussi des barrières culturelles, des obstacles qui peuvent être un frein à ces activités, surtout aux opportunités d'apprentissage, aux soins attentifs qui sont faits par les parents. et je terminerai par le plus gros obstacle. Il faut qu'il y ait une volonté politique dans notre pays que les ministères de la santé, les ministères de l'enfant et de la famille se mettent ensemble pour qu'on puisse avancer et qu'on puisse avoir des programmes de mise en œuvre, de sessions attentives dans le cadre du développement précoce de l'enfant. En tout cas, les pédiatres sont prêts à accompagner ces programmes et ma proposition est qu'on puisse, entre nous pédiatres de différents pays, discuter et après, faire des propositions que nous allons travailler avec l'UNICEF et l'OMS pour voir concrètement qu'est-ce qu'on peut faire dans nos pays, surtout les pays francophones, parce que je sais que dans les pays anglophones, il y a eu des initiatives, il y a eu des programmes qui ont réussi. Maintenant, c'est de notre côté francophone que nous devons déjà commencer la sensibilisation et voir qu'est-ce qu'on peut faire, quel programme peut réellement réussir. La balle est dans notre camp de pédiatres et nous allons accompagner pour cela. Voilà ce que je voulais dire par rapport à ça. Alors, j'ai vu un message passé par rapport au programme de nutrition. Il y a des programmes de nutrition dans les pays, il y a des programmes de nutrition dans toutes les structures de santé, je vais dire. Dans les hôpitaux, il y a des urénies, mais ce qui manque, c'est l'apprentissage précoce. Voilà. Les enfants sont pris en charge par rapport à la nutrition, mais on ne voit pas le reste de ce qui est autour de la nutrition. Et moi, je pense que nous, à Gabriel Touré, nous avons fait une expérience avec cet handicap international de stimulation de ces enfants malnutris et ça a donné des résultats. Malheureusement, les enfants n'ont pas été suivis après la sortie de l'hôpital pendant une période pour voir comment est-ce qu'ils ont évolué. Et c'est pour ça que je dis, les programmes de nutrition, nous devons ajouter encore d'autres tâches qui sont différentes de leurs données seulement à manger. Voilà. Donc, si après, dans la discussion, je pourrais encore intervenir, mais pour le moment, globalement, c'est ce que je voulais dire par rapport au rôle des pédiatres sur la mise en œuvre de ce programme. Merci. Merci beaucoup. Merci infiniment, professeur Mariam Sina. Je crois que c'est très riche. Je crois que c'est vraiment, ça m'inspire, ça motive. J'espère que c'est pareil pour les participants aussi, mais je suis complètement d'accord avec vous. Je crois qu'on a besoin de vraiment collaborer avec les pédiatres pour la sensibilisation, le développement de petits offens, pour avancer ensemble. et je crois qu'on va passer la parole à Olga pour la question et la réponse. C'est vraiment la vraie il n'y a pas de beaucoup de temps, mais j'espère que là, peut-être, on va avoir peut-être 15 minutes supplémentaires pour petites discussions, si c'est possible pour tous les participants. mais je vais passer la parole à Olga. Je crois que vous travaillez dans ce domaine pour longtemps, vous connaissez cette région très bien, donc je crois que vous avez déjà organisé la atelier en 2019 à Libre-Bire pour l'opérationnaliser la carte de soins attentifs, donc je crois que je vais peut-être passer la parole et dériger la question et la réponse. Merci beaucoup. À vous. Merci beaucoup Tomomi. Tomomi m'avait déjà présenté. Je suis heureuse de prendre part à ce webinaire. Merci au professeur Mariam Silla que je connais bien, une amie de longue date. Donc, avant de passer la parole aux participants pour répondre à des questions, je vais dire un petit mot sur ce que nous avons fait en 2019, nous avons réuni neuf pays. Il y avait le Burkina Faso, le Burundi, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Mali, le Niger, Sao-Tome et le Président, et puis le Sénégal. Nous les avions réunis justement parce que juste quelques mois auparavant, il y avait eu le lancement de ce cadre de soins attentifs pour le développement de la petite enfance. Et cet atelier a permis au pays de discuter de ce qui se faisait déjà dans le domaine de la petite enfance, mais aussi de partager les difficultés qu'ils rencontraient. C'est vrai que plusieurs pays francophones n'ont pas en place quelque chose de multisectoriel pour offrir les soins attentifs aux enfants. Certains pays font dans l'éducation, juste avec le ministère de l'Éducation, la santé n'intervenait pas et on a pu permettre au pays d'être un intersectoriel présent autour de l'atelier d'initier des plans de collaboration pour aller de l'avant dans les pays. Malheureusement, la COVID est arrivée et la plupart de ces plans n'ont pas été mis en oeuvre. ce n'était plus la priorité déjà en 2020. Voilà. Donc, de cet atelier inter-pays, on a pu voir les initiatives en cours, mais surtout les défis que je vais rappeler rapidement, peut-être que ça va nous servir d'exemple pour la suite des discussions. Les pays ont évoqué les difficultés de renforcer la multisectorialité et aussi de coordonner les parties prenantes concernées par le développement de la petite enfance. Les difficultés d'offrir des interventions de qualité dans tous les domaines, les cinq domaines. Et surtout, il y a eu des initiatives parcellaires qui étaient difficiles à mettre à échelle. Il y a des difficultés de mobiliser les fonds de manière appropriée pour mettre en oeuvre ce qui est recommandé. et puis, lorsque une initiative a commencé, tous ces facteurs font qu'on se pose beaucoup de questions pour pérenniser les étudiants. Vous avez posé des questions dans la boîte de dialogue de ce webinaire, mais pour ouvrir la discussion, on pourrait peut-être demander à quelques pays qui avaient déjà participé à l'atelier de 2019 de partager ce qu'ils ont pu faire après avoir élaboré ce plan-là. J'ai déjà annoncé que beaucoup de pays n'ont pas pu réaliser vraiment ce qu'ils ont prévu de faire, mais on serait intéressé d'écouter quelques pays qui sont présents là et d'apprécier ce qu'ils ont pu faire. Et aussi, au-delà, de ces pays au-delà de cet atelier, après tout ce que nous venons d'écouter, ce serait bien que des volontaires partagent leurs propres réflexions concernant les actions prioritaires que le secteur santé devrait prendre afin d'opérationnaliser le cadre des soins attentifs pour le développement de la petite enfance. À vous la parole. voilà, je crois que docteur Tzouila, je crois que vous avez la parole. merci, moi je suis docteur Tzouila Albert, je suis responsable donc assistant technique au Tchad pour le programme santé-nutrition, onzième fait, donc une approche multisectorielle justement sur les questions santé-nutrition, en même temps, développement, protection sociale. la première chose c'est que nous, ce que j'ai vécu au Tchad c'est une très belle expérience dans le sens qu'au niveau de la multisectorialité, il faut choisir les secteurs avec lesquels vous voulez travailler. Donc il faut que les priorités et les objectifs soient clairs pour avoir des secteurs avec lesquels vous pouvez faire la multisectorialité. Au Tchad, dans le cadre du programme SAN et du projet Formanut que vous avez probablement entendu parler, on a décidé de travailler avec le ministère de l'éducation pour commencer d'abord à revoir le curricula de formation pour avoir une approche globale de la santé qui n'est pas seulement une question médicale mais qui est aussi une question sociale et anthropologique. Comme ça, les individus qui ont les opportunités de parler de la santé que ce soit des enfants ou des adultes ont une vision plus large pour introduire en fait ces notions de santé des soins attentifs. Le deuxième, c'est les opportunités parce que nous on s'est dit chercher des financements spécifiques pour les programmes on ne va pas avancer. Par contre, il y a plein d'opportunités des programmes qui ont des financements dans lesquels les soins attentifs deviennent plutôt une activité additionnelle qu'on doit mettre en œuvre. Par exemple, j'ai Takintomouni avec l'UNICEF, les groupes GASPA dans le cadre des langes, une démission peut, dans la mobilisation communautaire, justement, travailler sur cette thématique parce que pour le moment on travaille sur l'élèvement maternel exclusif, c'est très bien, mais on peut ajouter à cela toute la question de comment accompagner un enfant, rester attentif à un enfant, comment stimuler un enfant. Quand on parle des développements psychomotrices des enfants, ces groupes-là peuvent servir d'opportunité pour introduire les soins attentifs. Deuxième possibilité, c'est j'ai vu que l'UNICEF, l'OMS ont aidé pratiquement accompagné tous les pays à avoir la nutrition assise communautaire. Peut-être qu'il est temps de revuser, de revoir la partie communautaire où on a les agents de santé communautaire, de revoir cela pour introduire cette notion de soins attentifs. Donc, à mon avis, si on cherche des financements spécifiques, j'ai l'impression qu'on risque de ne pas avancer, mais si on utilise les opportunités actuelles, surtout pour nous qui sommes en nutrition et en santé, je pense qu'on peut faire avancer l'agenda des soins attentifs tels qu'on est en train de le faire au Tchad. Merci. Merci beaucoup. Je crois que c'est vraiment la belle expérience au Tchad. Je crois que c'est vraiment la bonne expérience pour l'internation, pour avancer ensemble, parce que je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est difficile de trouver un financement spécifique pour le DPU, mais il y a toujours l'opportunité qu'on peut chercher qui est déjà, le financement est déjà disponible. que tu crois. Donc, c'est vraiment l'expérience très impressionnante du coup. Merci. Merci beaucoup pour partager. à la... Je ne sais pas, il n'y a pas de... la vanne levée pour le moment. Olga, est-ce qu'il y a des questions spécifiques dans le commentaire, ce qui est très intéressant pour peut-être la partager avec le participant? Alors, il y a... il y a des questions avec des réponses déjà dans la boîte à dire. D'accord. Et maintenant, je crois qu'il y a deux personnes avec le moment et le moment. Marietta, je crois que je vais passer la parole à vous. OK. Merci beaucoup, Tomoumi. Je remercie tous les participants et bonjour à notre professeure Mariam Silla. Et vraiment, l'intervention, son intervention a été parfaitement. Donc, moi, je veux juste partager peut-être une petite expérience du Mali en matière de ICD. et je pense qu'on a eu la chance de mettre en œuvre le projet NORAD dans le Sahel qui avait couvert le Burkina, le Mali et le Niger. Et dans ce cadre-là, effectivement, on avait initié les aspects de développement de l'enfant de l'enfant et ICD avec l'éducation. Donc, les deux portes d'entrée essentiellement. Et l'expérience s'est déroulée un peu au niveau des régions de SICASO et de MOTI, ensuite CAI. Et les deux portes d'entrée étaient institutionnelles et communautaires. Donc, institutionnelles dans les structures de santé et au niveau communautaire à travers les acteurs communautaires. Donc, comme le professeur vient de le dire, il y a le volet pris en charge qui se passe dans les institutions et le volet communautaire qui se passe avec les acteurs communautaires. Donc, en ce sens qu'on peut avoir l'opportunité de stimuler les enfants au niveau des cas ils sont malades dans les structures de santé et au niveau communautaire, les enfants sains peuvent être stimulés à travers les actions de... Tout à l'heure, on parlait des GASPA. Nous, ici au Mali, on a le groupe de soutien aux activités de nutrition, on a les relèves communautaires, on a pas mal d'acteurs communautaires au niveau du terrain qui peuvent être formés et délivrés le paquet. Et avec l'éducation, c'était surtout les mères éducatrices au niveau des... au niveau des... de l'éducation pré-scolaire. Donc, je ne vais pas trop... Parce qu'il y a une question de temps, je ne vais pas trop m'atteler sur l'expérience, mais la question que... madame a posée par rapport aux actions qu'on pourrait vraiment mettre en oeuvre pour pouvoir opérationnaliser les soins attentifs, on a déjà l'opportunité d'avoir ces guides-là qui sont très importants. l'idée, dans un premier temps, on a aussi la question de CFC qui est en cours, c'est de voir le lien. Certes, il faut les soins attentifs à l'enfant, mais aussi, il faut les soins attentifs aux donneurs de soins. Parce que quand la maman n'est pas émotionnellement stable, le papa n'est pas émotionnellement stable, ça va être difficile pour eux d'aider les enfants et à les stimuler. Donc déjà, dans un premier temps dans nos pays, c'est de voir comment est-ce qu'on fait le lien entre les soins attentifs à l'enfant et les soins attentifs aux parents. Mais c'est que ça puisse aller de pair. Et aussi, on a pas mal de documents, au niveau politique, on a pas mal de documents stratégiques. Et le professeur l'a dit, le RIC, c'est l'engagement politique. Et si on a l'engagement politique, c'est de saisir toutes les opportunités de révision des documents stratégiques pour pouvoir déjà intégrer ces aspects de soins attentifs à l'enfant et aux parents. Et à part ça, on a évoqué la question de formation initiale des prestateurs. Donc, il faudrait qu'on voit avec le ministère de l'Éducation, l'OAS, ces curcula. Parce que si on doit faire la formation initiale, il faudrait que ces aspects-là soient pris en compte dans les curcula pour pouvoir le faire. Donc, et aussi, on pourrait, une fois que c'est au niveau des documents stratégiques, on pourrait les traduire en plan d'action et puis les dérouler sur le terrain. Et vraiment, les aspects sont très, très multisectoriels. Nous, de la santé, vraiment, on est bénéficiaires. Si les choses se passent bien au niveau communautaire, parce que c'est là où tout se produit, si on arrive à prévenir, la prise en charge ne va pas prendre trop un coup. Et comme l'a dit le professeur, si l'enfant est stimulé, bien nourri, bien accadré, peut-être qu'au niveau de la structure de santé, on va juste vacciner l'enfant et le stimuler aussi à ce niveau et il n'y aura pas trop de soucis. Donc, je vous remercie. Merci beaucoup, Marietta. Je crois que l'expérience de Mali c'est aussi intéressant et en plus de sensibilisation et aussi de l'église de la parole, c'est très important aussi. Donc, je vais passer la parole au docteur Aïssa Subata. Vous avez la parole. Merci. Merci, mon mot. Donc, je suis au Burkina Faso, je suis spécialiste en nutrition au Burkina Faso, mais je veux partager l'expérience de ce qu'on a fait au Niger par rapport à cela parce que je viens, ça ne fait pas longtemps que je suis au Burkina, donc je partage l'expérience du Niger qui a, comme le Mali, bénéficié du financement NORAD qui nous a permis d'initier la mise en œuvre de ICD au niveau du pays. Nous, nous avons aussi fait l'expérience d'avoir un pilote dans deux régions pour faire la mise en œuvre et intégrer tout ce que le early child development au niveau communautaire dans IYCF et aussi, nous avons aussi intégré ça au niveau du Crény, de la prise en charge en intensif pour éviter, justement, parce que là-bas, ça s'arrêtait juste à avoir des salles de jeu ou jouer, donc vraiment un peu plus développées sur cet aspect-là. Donc, au niveau du Niger, par rapport au Crény, nous avons fait la formation de tous, de tous les centres de prise en charge ont été formés, il y a eu des salles de jeu, mais on a formé les agents de santé et les animateurs de ces centres-là sur le early child development intégré à l'ange pour que les enfants puissent bénéficier au niveau des Crény. Donc, après avoir aussi fait ce pilote-là dans deux régions, on a réalisé des ateliers de capitalisation pour voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché dans tout le processus, c'est-à-dire la mise en œuvre des documents, la formation est-ce que c'était gérable par les agents de santé, la collecte de données, on a fait une évaluation sur tout le processus et ça nous a permis à ce moment-là de développer, de valider les documents au niveau national. C'est ce qui fait qu'on a des modules ANGE qui intègrent le ICD. Le module UNICEF générique, le ICD est pris en compte mais de manière très légère et nous, nous avons intégré à chaque étape par rapport au cycle de vie, la femme enceinte, l'adolescence, la femme enceinte, à chaque niveau, quels sont les aspects de soins attentifs qu'on pouvait prendre en compte et on a pris tous ces aspects parce que le module ANGE au Niger, quand même, c'est toutes les pratiques familiales essentielles donc il y a tous aussi les aspects de communication sur la santé, il y a l'ATPC, il y a l'hygiène, on a pris en compte aussi tout ce qui est un registrement de naissance, un peu de protection sociale donc c'est vraiment tout cet aspect-là qu'on a intégré et on a pu valider ça au niveau du pays. On avait voulu dans la même période de Noirat réviser la stratégie sur le développement de l'enfant qui existait, qui était multisectoriel mais qui prenait très peu en compte certains aspects dont la nutrition mais finalement ça n'a pas pu se faire mais je pense que je sais que le pays avait prévu avec le nouveau financement du gouvernement des pays bas de réviser cette stratégie de développement de la petite enfance pour pouvoir prendre en compte le niveau un peu politique et le niveau stratégique. Donc je pense qu'Amina est là peut-être qu'elle peut appuyer pour voir quelle est la continuité qu'ils sont en train de faire. Pour le Burkina au niveau éducation c'est déjà fait mais au niveau de la nutrition c'est maintenant qu'on est en train d'essayer aussi de plus renforcer cet aspect-là justement à travers les GASPAS on n'a pas encore touché les documents nationaux mais les initiatives qu'on a avec certaines ONG par certains partenaires de mise en œuvre on est en train d'intégrer tout ce qui est soin attentif des enfants au niveau des GASPAS donc on pense donc on pense que cette année au moins on aura avancé dans certaines régions merci merci beaucoup docteur Issa je crois que c'est aussi intéressant je crois que je vois maintenant j'ai la sensation que l'aspect très essentiel nécessaire pour opérationnaliser le cadre de soins attentifs c'est vraiment peut-être l'intégration et en plus le suivi et l'évaluation je crois maintenant et je crois que je vais passer la parole à professeur Mariam avant de peut-être passer la parole à Olga pour clôturer donc professeur Mariam d'accord merci Moumi j'avais encore fait une fausse manœuvre donc j'ai perdu je n'ai pas pu écouter la première partie de l'intervention du TIAID mais j'ai entendu après qu'ils sont en train de travailler avec l'éducation pour voir les curriculaires de formation je ne sais pas je me pose la question si c'est la bonne méthode est-ce que c'est absolument la révision des curriculaires qui permettra de faire avancer parce que quand on prend l'éducation il faut aussi qu'il y ait des centres pré-scolaires pour les enfants donc est-ce que tout cela a été pris en compte et je dirais je continue à dire qu'au niveau communautaire c'est plus facile les mères sont habituées à jouer avec leurs enfants et c'est de leur montrer de leur parler de l'importance de ces jeux l'enfant sain la maman joue avec c'est par rapport à l'enfant malade effectivement qui est laissé qu'on ne stimule pas beaucoup donc au niveau communautaire les relais les ASC peuvent être d'un apport si on on les forme sur de façon très très facile sur les grandes étapes du voilà du développement de ces petits enfants mais il ne faut pas seulement que ce soit l'éducation je pense que là où il y a les ministères de la famille il faut que les trois ministères essaient de voir qu'est-ce qui peut être fait en commun pour pouvoir avancer rapidement sur cette partie voilà c'est ce que je voulais ajouter merci merci beaucoup professeur je crois que c'est très important la multisectorialité la collaboration multisectoriale pour avancer cet agenda je crois que c'est très important Olga j'espère que tu es toujours avec nous peut-être briève clôturée avec le mode de clôture votre côté merci 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 Tomoni nous venons de passer en revue les soins attentifs pour le développement de la petite enfance Sheila et Anne nous ont amené à bien comprendre l'importance des soins attentifs et aussi à nous familiariser avec le cadre des soins attentifs pour le développement de la petite enfance les interventions clés de santé et de nutrition doivent être mises en oeuvre au cours des premières années de la vie on a vu que ça devrait commencer déjà pendant la grossesse mais les premières années de la vie sont très très cruciales pour que les petits-enfants bénéficient de ces interventions avec l'implication des parents des membres de la famille de l'environnement immédiat de l'enfant et toutes les personnes qui s'occupent des jeunes enfants le professeur Mariam Silan a très bien confirmé le rôle crucial des pédiatres pas seulement pour les soins curatifs mais aussi pour les soins promotionnels et préventifs qu'on devrait fournir aux enfants je voudrais rappeler qu'en ce moment où nous nous engageons tous à aider les mères et les enfants à survivre mais aussi à prospérer et se transformer il est vraiment indispensable de mettre l'accent sur la mise en oeuvre de toutes les composantes des soins attentifs pour le développement de la petite affaisse je voudrais au nom de toute l'équipe d'organisation de ce webinaire vous remerciez tous d'avoir pris le temps d'y participer et pour l'engagement que vous avez démontré à travers votre contribution à cette activité le secteur santé doit s'investir dans la mise en oeuvre des composantes de soins attentifs pour le développement de la petite enfance pour garantir à nos enfants une capacité de développement au maximum de leur potentiel c'est pour cela que nous espérons une excellente collaboration multisectorielle au niveau des pays francophones Tchad nous a mis sur quelques pistes en proposant une vision large le fait de saisir les opportunités et pas seulement se limiter à mobiliser les fonds pour spécifiquement pour mettre en oeuvre les soins attentifs au développement de la petite enfance mais servir l'opportunité d'autres programmes qui disposent de fonds et qui pourraient y contribuer et aussi ils proposaient de revoir la partie communautaire pour que les agents de santé communautaires interviennent auprès des mères pour un appui à stimuler leurs enfants à être plus attentionnés et autres nous avons eu l'expérience du Mali et du Niger aussi je pense que la partie francophone d'Afrique qui restait un peu en arrière pour les questions de développement de la petite enfance a maintenant beaucoup de personnes engagées pour faire avancer cet agenda là et les agences des Nations Unies ainsi que tous les autres partenaires techniques et financiers se tiendront toujours aux côtés de la partie nationale pour faire avancer cet agenda je vous remercie encore tous et Tomomi je te repasse la parole d'accord merci beaucoup je veux remercier encore pour tous les participants surtout votre fidélité de rester la fin de ce webinaire peut-être on va on peut peut-être clôturer maintenant donc je veux remercier encore on va je dis à bientôt et je vais nous allons partager l'enregistrement et en plus la présentation de ce webinaire avec vous merci beaucoup je vraiment tiens à vous remercier merci beaucoup au revoir au revoir au revoir je vous souhaite de bonjour merci beaucoup au revoir merci 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 to me au revoir merci beaucoup Diana merci merci beaucoup merci au revoir merci Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...